Pour aller plus loin, nous nous retrouvons tout de suite en duplex de nos studios de Toulon, Louisette Marais-Thiouchichine, bonsoir à vous. Vous êtes directrice de l'association Le Cap, spécialisée dans la lutte contre le harcèlement et les discriminations. Alors selon le rapport du Haut Conseil à l'égalité en 2017, près d'une femme sur 20 a fait l'objet d'une injure sexiste. On le sait depuis août 2018, les auteurs de ces agissements sont passibles d'une amende allant jusqu'à 3000 euros. Est-ce que cette judiciarisation pourrait changer les choses ? Ce qu'on voit, c'est que depuis un certain nombre d'années, on parle beaucoup de violences faites aux femmes. Et on a la chance d'avoir ces derniers temps une secrétaire d'Etat qui est très mobilisée sur ces sujets-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment sur le harcèlement de rue, mais c'est vrai que ce débat fait évoluer les mentalités. Alors ça aboutit d'ailleurs sur une loi le 3 août 2018. Et tout ce qui peut faire changer les mentalités sert finalement à la cause des femmes, puisque dans les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, on se rend compte qu'en 2019, il y a des femmes qui ne veulent plus prendre les transports en commun, ce qui est quand même assez hallucinant. Il faut préciser que le sexisme peut s'exprimer de partout et de toutes les manières. Il repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Alors avant d'aller plus loin dans notre discussion, je vous propose de faire le point sur ce que prévoit la loi avec Coralie Beck. Le code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit porte atteinte à sa dignité, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'outrage sexiste est répandu dans tous les domaines. Plus de 80% des femmes ont été victimes d'au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans un lieu public, selon un sondage IFOP de 2018. Au travail, une femme sur trois a été confrontée à au moins une situation de harcèlement sexuel. 13% ont été victimes d'attouchements comme une main aux fesses. Malgré la libération de la parole, seulement 7 à 16% des femmes choisissent de résoudre le problème en interne, en passant par un supérieur hiérarchique ou un syndicaliste. Vous êtes marée, Chouchi-Chine, qu'il s'agisse d'insultes ou bien d'agressions, seule une minorité de femmes va jusqu'à porter plainte. Comment les y encourager ? Alors tout simplement en leur expliquant qu'elles ont des droits et qu'elles sont protégées par la loi. Et c'est vrai que, et c'est, d'ailleurs je pense que, pardon, tout à l'heure on parlera certainement de l'action qu'on est en train de mener. C'est tout simplement de faire en sorte que la peur change de camp. C'est un peu tout le postulat des campagnes actuellement. C'est de faire en sorte que les femmes qui parlent soient plus protégées, mieux protégées. Parce qu'on voit dans les statistiques qu'elles sont très très peu à déposer plainte. Et qu'au niveau des plaintes, il y a quand même beaucoup de classements sans suite jusqu'à présent. Et donc c'est de les encourager, de faire en sorte que même si c'est classé, le fait de porter finalement une plainte, ça prouve que ça existe aussi. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les mentalités. Puisqu'on voit avec le temps qu'à un moment, je dirais, la justice s'empare de ces questions-là.